Et coucou la team family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales, dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies. Voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est discutable. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez faire un cadeau, vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de soucis, on peut en discuter ensemble. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeurs. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport aux signes astrologiques aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on ne va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine, voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va attaquer de suite, donc, les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Et la team cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on y va pour votre guidance du 1er au 15 juillet 2023. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, n'oubliez pas que c'est général et que c'est pour le signe solaire ascendant et l'inaire. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, mon adresse email est dans la barre de description. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, pour cette première quinzaine, en trois cartes ? Ok, nous avons l'empereur, déjà. Ouh ! Alors, bon. La première qui était tombée. Vous avez le soleil en dos de deck. Les cancers, donc quelque chose de relativement très positif. C'est très bien. Alors, on a en première carte, nous avons l'empereur. En deuxième carte, nous avons l'arène de coupe. Et en troisième carte, nous avons le magicien. Voilà. Alors, le battleur. Vous avez deux arcades majeurs, déjà. Donc, quelque chose d'assez important pour cette première quinzaine. On voit qu'avec l'empereur, il y a une histoire quand même de responsabilité. Il y a une histoire aussi quand même de droiture. Il y a peut-être un personnage masculin autour de vous, puisqu'on a l'arène de coupe. Donc, ici, on peut parler du couple. On peut parler de quelque chose de nouveau au sein du couple, au sein d'un couple qui commence avec le magicien. Mais ça peut être une collaboration au niveau professionnel. En tout cas, on a des responsabilités plus, plus. La reine de coupe peut nous parler ici de vous ou d'un personnage, en tout cas, qui est bienveillant avec vous, qui vous veut du bien, qui veut prendre soin de vous. En tout cas, quelqu'un qui vous guide et qui vous dit, enfin, qui vous guide, en tout cas, si c'est un nouveau travail, par exemple, qui va bien s'occuper de vous. Ça peut être une dirigeante, un dirigeant, en tout cas, qui va vous guider de façon sereine, de façon gentille, positive, pour, en tout cas, vous amener là où vous devez aller. Allez, on a quelque chose de nouveau avec le magicien. Vous avez la possibilité, en tout cas, d'entamer quelque chose, peut-être de manifester quelque chose. En tout cas, il va être question, ici, d'un nouveau départ pour vous sur cette première quinzaine. Il peut être question, aussi, avec le conjoint, ici, quand je vois l'empereur et la reine de coupe, ici, que vous allez, peut-être, probablement, peut-être parler de faire un enfant, ou du moins, vous tombez enceinte. Quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur ? Ok, nous avons l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui évolue, en termes, ici, de responsabilité. Quelque chose qui évolue au niveau de votre conjoint, également, si c'est le cas. Il peut être question d'un patron, en tout cas, qui vous fait évoluer, aussi. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, au niveau des acquis, aussi, parce que l'empereur représente les acquis que l'on a, en tout cas, amassés au fil du temps. Ça peut être aussi lié à des, comment dire, à la construction d'un bâtiment, en tout cas, c'est, comment dire, supervisé. Voilà, en tout cas, la construction de quelque chose. On a une évolution dans ce sens-là, d'accord ? Mais, surtout, j'ai l'impression qu'ici, ça me parle beaucoup de leadership, ça me parle beaucoup de management, de ce genre de choses. Et je pense qu'il y a une évolution au sein professionnel, ici. Alors, avec l'arène de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a le retour. Donc, on a quelque chose qui revient, quelque chose de positif avec l'arène de coupe. En tout cas, c'est le retour, alors, pas d'une personne, pas forcément d'une personne. Alors, oui, ça peut être le retour d'un amour parce qu'on est dans les coupes. Ça peut être une personne que vous aimez fortement, affectivement, qui peut être de la famille ou amicale, qui revient vers vous, qui s'excuse, ou du moins, qui revient d'un voyage ou qui revient d'un lieu de vie. Peut-être que cette personne, voilà, habite loin et va voyager vers chez vous et qu'elle va venir vous rendre visite, tout simplement. Mais on voit qu'il y a quand même aussi, au niveau de l'amour, au niveau du cœur, au niveau des émotions, des choses qui vous reviennent. C'est-à-dire que c'est comme une récompense. Qu'est-ce qu'on a sur les magiciens ? On a le contrat. Donc, il y a peut-être bien un contrat de travail, il y a peut-être bien une signature. En tout cas, il y a une évolution professionnelle, j'ai l'impression, pour vous. Ça peut être aussi un contrat de location, un contrat d'achat. Ça peut être un tout lien, en tout cas, au contrat et aux accords. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, la triade. Alors, on a l'initiation et nous avons la science. Donc, il y a une histoire quand même ici d'avoir été initié à des études, à des connaissances, à un savoir, à une forme d'intelligence. Donc, pour moi, il y a eu soit une formation auparavant, quelque chose qui vous a permis d'évoluer et d'atteindre ce stade d'empereur. Allez, sur le retour et la reine de coupe. On a le message. Vous voyez, je vous disais, ça peut être tout simplement une communication ou quelque chose qui vous revient. Pour moi, ici, c'est une réponse, une réponse positive avec la reine de coupe. En plus, on a en dos de deck le soleil. Donc, il y a quand même un message, le retour d'un message ici de bienveillance, en tout cas, quelque chose de positif. Et ça peut être aussi le retour d'un message d'une maman, d'une sœur, d'une cousine, quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors, le magicien, le contrat, qu'est-ce qu'on a ? On a la foudre. On a quelque chose quand même d'assez soudain, d'inattendu. Quelque chose peut, en tout cas, se briser. Alors, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je pense que là, si on signe, par exemple, pour une évolution professionnelle, effectivement, on casse un ancien contrat pour démarrer un nouveau contrat. D'accord ? Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Vous avez le retour d'un message et on vous dit, c'est bon, vous pouvez signer. Et ça vous tombe comme ça dessus. Vous n'attendiez plus, en fait, de réponse de ce côté-là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'initiation ? La science, l'évolution et l'empire. On a tempérance, accord compromis, solution trouvée. En tout cas, on discute, on parle. Tout se fait avec bienveillance. C'est quelque chose, en tout cas, avec tempérance, qui est relativement fluide. Voilà, c'est quelque chose de bon. Beaucoup de communication, en tout cas. Mais c'est vraiment des échanges qui vont être fluides dans la compréhension et la compassion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe, le retour et le message ? Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il te plaît, sur la reine de coupe, le retour et le message ? Merci. Alors, on a le pendu. OK. Alors, vous allez prendre un temps de pause, en fait, suite au retour de ce message, suite à une demande. Bien évidemment, parce que forcément, si on reçoit le retour d'un message, c'est qu'on a demandé quelque chose ou que du moins, on attend une réponse. Vous allez prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de voir un peu les choses sous tous les angles, voir si ça vous convient ou pas. Je pense que c'est une proposition qu'on vous fait, là. Je pense qu'on vous fait une proposition sur la première quinzaine. Et dans cette proposition-là, dans ces accords, cette communication, c'est-à-dire qu'avec tempérance, on n'acte pas forcément les choses. On en discute. On voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui peut nous convenir ou pas nous convenir. Et là, avec le pendu, bon, on prend un temps de pause, un temps de recul pour justement prendre une décision, mais une décision qui va être claire. D'accord ? Alors, sur le contrat, la foudre et le magicien, le backpack. On a la maison de Dieu. C'est un peu la même carte que la foudre. C'est quelque chose de surprenant, d'inattendu, de bouleversant. Alors, dans son aspect positif, la maison de Dieu, ça veut dire que c'est une libération. C'est quelque chose qui vous libère. Vous ne tenez plus les quatre murs qui sont en train de s'effondrer sur vous. Donc là, vous les poussez et vous laissez tout s'effondrer pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf. Bon, dans l'aspect plus négatif, ici, c'est un bouleversement et tout s'effondre. Mais je n'ai pas l'impression, puisqu'on voit quand même qu'il y a un contrat, il y a quelque chose de nouveau. C'est assez inattendu, c'est soudain. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Parce que la carte qui suit, c'est l'étoile, quand même. C'est la libération. Donc, pour moi, c'est ça. C'est le fait, ici, d'être libéré et d'être libre. Vous voyez, on retrouve le battleur en dos de deck, quoi. C'est pour un nouveau départ. C'est pour quelque chose de nouveau. C'est plutôt sympa, franchement. Je suis content pour cette première quinzaine. Déjà, pour le moment, quasiment tous les signes, c'est très, très bon. Donc, nouveau départ pour vous. Eh bien, c'est génial. On va regarder le sentimental. Allez, les cancers. J'ai eu l'impression d'avoir dit Gémeaux à un moment donné. Je ne sais pas. Si c'est le cas, non, on est bien chez le cancer. Il y avait peut-être un lien avec un Gémeaux, peut-être que le dirigeant ou quelqu'un dans votre boulot ait du signe du Gémeaux. Allez, pour les cancers sentimentaux, pour cette première quinzaine, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Là, on m'a donné tout un tas de cartes. Jamais de la vie. Ça fait trop et après, c'est incohérent. OK. On a la chance qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Donc, vous avez quand même certaines opportunités, certaines chances. J'ai vu aussi également qu'il y avait une carte qui s'était retournée dans le jeu, qui est la tour et les flammes jumelles. Bon, les flammes jumelles, vous savez ce que j'en pense. Donc, moi, je l'interprète plus comme l'amour véritable. Donc, il y a quelque chose en lien avec l'amour véritable, avec la tour, une certaine difficulté. Alors, on a l'amitié, on a la clé et on a la féminine. OK. Bon, c'est peut-être ça, cette difficulté, comme je voyais avec la tour. C'est peut-être qu'il y a une problématique au niveau sentimental. Vous êtes plutôt peut-être dans une dynamique amicale avec quelqu'un, en tout cas, qui vous plaît. Vous essayez de trouver une solution pour amener ça sur le terrain, peut-être pour exprimer vos sentiments. Mais on voit bien qu'avec la carte des flammes jumelles, vous ressentez bien un lien qui est assez fort. Mais avec la tour, on vous dit de prendre du recul de la hauteur et que probablement, il y a une difficulté. La tour, généralement, représente une difficulté. Alors, on va voir avec l'améthyste ce que ça donne. On a la réconciliation, d'accord. Bon. Il y a peut-être une réconciliation amicale ici, ou peut-être la réconciliation avec un ex-partenaire et puis on décide d'être ami. C'est peut-être la solution. On a la stabilité, la famille, la relation stable qui dure dans le temps. On a l'âme-sœur. Et là, j'en ai une autre. Donc, l'amour éphémère. On va continuer, on va voir ça, on va voir ça. Je pense que là, on me parle d'une relation... Alors, peut-être qu'au départ, vous étiez ami, ou vous êtes devenu ami, mais c'était une relation qui... Alors, si vous étiez ami, par exemple, il y a eu dérapage, ça a été éphémère, d'accord ? Voilà. Crac, crac, boum, ça a été éphémère. On est redevenu ami, ok. Bon, on peut se réconcilier ici, on se rend compte qu'on est des âmes-sœurs, on le ressent plus profond de soi et on va chercher ici à se stabiliser, d'accord ? Sinon, voilà, il y a eu une relation éphémère. On s'est réconcilié ou on se réconcilie, on décide d'être ami. Et puis, au final, on se rend compte ici que la solution, ça va être vraiment de rentrer dans une relation stable et durable parce qu'on est des âmes-sœurs et que l'un et l'autre ne peuvent pas vivre sans l'un et l'autre, tout simplement. Bon, trop de cartes là aussi. Bon, on retrouve la triangulaire, sachant qu'il y avait le masque qui était tombé. Bon, ça s'est peut-être fait d'une façon pas très correcte, par contre, d'accord ? Il y avait une personne qui n'était peut-être pas libre à ce moment-là ou qui n'est pas libre actuellement. La solution, ça va être peut-être de montrer aux autres qu'on est amis, mais il y a quand même peut-être une famille au milieu de tout ça. Et on a le détachement, le lâcher-prise et peut-être une situation qui se débloque sur l'automne. Ok. Bon, ben voilà, en tout cas, pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie, en tout cas, de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à... je ne sais plus mon speech. Ce n'est pas grave. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. En tout cas, faites-le parce que ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Ça motive pour faire des vidéos parce que, bon, quand on voit que ça stagne ou que ça descend, franchement, on n'a pas trop envie d'en faire. On a un peu l'impression de faire ça dans le vent. Alors que quand on voit qu'il y a des abonnés, voilà, que ça... Surtout que des fois, YouTube désabonne les abonnés. Donc, des fois, je sais que ça ne vient pas de vous. Voilà, voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Bye.